1 000 mètres, mais là, c'est pas crédible. Non, mais je sais pas si ça existe, un bruitage d'escabeau, en fait. Ils l'ont pas dû le trouver. Si il rire les chansons, il avait le choix. Ça y est, d'accord. Non, non, non. Allez, pour terminer, on va parler de l'Algérie avec Abdelaziz Bouteflika, qui est officiellement candidat à un cinquième mandat. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Bouteflika. Bonjour, monsieur Bouteflika. Alors, on va commencer avec votre programme économique. Qu'est-ce que vous imaginez pour relancer la croissance algérienne ? On va peut-être avancer à la purée. On va peut-être avancer à la purée. D'accord, mais alors, Alors, vos opposants, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Oh, non, mais c'est pas vrai, Mme Julie. Quoi ? Ah, mais c'est fini, Mme Julie, de jouer comme ça, et monsieur Bouteflika, il est fatigué. Vous savez, quand on est décédé, c'est épuisant de rester vivant pour l'organisme. C'est une lutte permanente. Merci, mais Christiane, vous qui êtes son infirmière, dites-nous, mais il est vraiment en état de diriger l'Algérie ? Oui, oui, arrêtez avec ces questions. Sautent-en-là. Bien sûr qu'il est en état. Il est dans le même état qu'il y a dix ans. Et si on le met dans un mélange de formoles et de Red Bull, il peut tenir encore cent ans, même de cent ans. Et s'il a des soucis de santé, tout est prévu. Vous savez, on a rapatrié sa statue de cire du musée Grévin pour qu'elle prenne sa place. Sa statue de cire ? Oui, vous savez, elle est plus dynamique que lui. Ça va lui donner un bon coup de fouet au pouvoir algérien. Allez, bon, pardonnez-moi. Monsieur Bouteflika, s'il vous plaît, vous allez dormir un peu pour que vous soyez en forme pour votre sieste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada